salut manier sega 68 salut à toi et loin et merci de m'avoir envoyé ton buggy on t'a pas oublié loi c'était juste que je ne cite sûrement pas les mineurs tant que je n'ai pas demandé aux parents si on peut les citer et je n'avais pas demandé à stéphane si j'avais le droit de te citer alors voilà salut petit gars on va aujourd'hui désosser ton engin de A à Z on va commencer par le variateur qui a un petit nid à l'intérieur bon pas bien méchant il faut juste penser de temps en temps à enlever tout ce genre de choses donc soit on souffle dans le ventilo par le côté mais doucement il faut éviter d'aller avec un compresseur à fond sur ces ventilo ça les déglingue et le plus simple sinon c'est de temps en temps d'évisser les quatre vis du fond du vario et d'ouvrir et d'enlever tout ça parce que ça empêche le ventilo de tourner et ça empêche aussi le bon refroidissement du variateur il n'y a pas de risque quand même c'est obligé ils sont extrêmement solides sinon ça fait longtemps que tu aurais été en panne on va maintenant aussi ouvrir le moteur tant qu'on y est au niveau de l'électronique on va mettre ça de côté et on va ensuite préparer la visserie us parce que le l'osie eight 2.0 est en visserie us alors là il ya un petit scotch sur le remont ça c'est très bien et on va voir aussi pourquoi il ya du silicone sur ces sur cet emmanchement ici là derrière donc les vis à l'arrière elles bloquent je vais donc enlever par l'avant mais j'enlèverai quand même les arrières parce que le capteur à l'intérieur et je vais être sûr qu'il n'y a pas de saleté à l'intérieur du capteur alors pour ceux qui ont des doutes sur le fait que j'arrive à retrouver les vis dans le désordre vous pouvez demander à alexis qui était là cet après-midi avec son soumit il a démonté son soumit pour le nettoyer il me l'a ramené démonté parce qu'il n'arrivait plus à le remonter avec un bocal de vis et j'ai donc devant lui avec lui remonter l'engin en piochant les vis dans le bocal et tout est arrivé au bon endroit bon après le soumit c'est de la triche ça fait dix ans je roule dessus forcément je connais un peu alors l'intérieur du roulement on a une petite bague qui se promène ici qui n'est pas censé être là étrange parce qu'elle est plus grande que la cale elle ne peut donc pas servir à grand chose ici et ce n'est pas la bague du roulement c'est là qu'entrent en jeu les brosses à dents usagères voilà le roulement est bien complet il n'y a donc aucune raison à ce que cette bague se balade là en fait ça c'est assez funky elle sert vraiment que dalle cette bague tu vois et loin elle passe par dessus la bague de calage elle ne sert donc pas pour caler et si elle se balade et bien ça sert à rien à part frotter l'eau il faut pas l'ancien propriétaire avait donc déjà ouvert ce moteur oui de dieu alors le moteur fonctionne parfaitement mais on voit ici qu'il a déjà reçu un petit coup sur le pif on a la protection qui commence à partir et il y a un petit bout de l'aimant ici qui est éclaté déjà il y a un florilège de cales ici à l'arrière qui ne ressemble pas vraiment un calage d'origine je ne me souviens pas avoir vu cinq six petites rondelles ici empilées sur un moteur au biming et l'intérieur du moteur qui a effectivement pris beaucoup 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 de saleté ce qui explique le fait que le rotor et cette usure bon tout fonctionne comme tu roule pas comme un sauvage il n'y a pas de raison que ça continue à pas à fonctionner on s'occupera donc proprement de ce moteur plus tard et on apprend la musique de démontage alors mes petits embouts us où est ce qu'ils sont il y a à C'est parti Il n'y a plus de piles Alors on va d'abord débloquer la plupart des huisses Il n'a pas été démonté souvent Pas récemment non plus Alors qu'est-ce qu'ils nous ont tout mis là-dedans comme vis On verra celle-là plus tard C'est parti 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 Voilà Alors le châssis joliment fraisé de ces Lozy Il y a vraiment tout ce qui ne sert à rien qui était viré du châssis On s'occupera de cette petite vis tout à l'heure On a aussi quelque chose de très intéressant Les vis de butée des triangles Ici il y a vraiment des petites vis sur le châssis Sur toutes les autres marques En général la vis travaille et usine le châssis Ici ils ont la bonne idée de monter en fait une vis en acier Ce qui fait que la vis de butée sur la tête en acier Ne mange pas l'aluminium du châssis Ça c'est du super bon boulot Voilà Diff central Les roulements rincés Ça tourne y cote Alors là Ils n'ont pas spécialement de jeu Ce qu'on va donc faire C'est qu'on va les laisser On va tout simplement les ouvrir Et Les passer à la graisse UDI Parce que ce n'est pas la peine de faire du zèle Et de tout changer Comme dit tout le temps un gogo sans arrêt Il y a aussi Intéressant On a un petit capteur Ici une pastille capteur Qui a été montée C'est à dire qu'il y avait à un moment donné Une radio sur cette machine Avec un capteur de tour minute On va ouvrir Le diff central On va constater l'usure A l'intérieur Et l'état de l'huile Alors je ne suis pas un grand fan De ces roulements épaulés sur le diff Ils sont un peu fins et un peu petits J'aurais bien vu que c'est un peu plus costaud ici Sur un diff central Voilà Parfaitement étanche Parfaitement bien remplie L'huile est brûlée Mais c'est en plus C'est relativement douce Donc pas mal du tout Pour une utilisation Loisir Comme le fait les doigts Les noix de cardan Les noix de cardan N'ont aucune usure On va mettre un arrière de côté Et on va voir ce qu'il se passe A l'intérieur de l'avant Intéressant Il manque un bout de filetage Sans raison Des deux côtés Alors ça c'est rigolo comme vis Ça a bien été bouffé Donc soit ça a été utilisé Dans un autre engin Qui a un VTR sur le dessus Ça c'est marrant Ce que j'aime bien aussi C'est qu'ils ont eu la bonne idée D'utiliser de la visserie Inox A moins que ce soit L'ancien propriétaire Qui ait fait ça Mais comme c'est la visserie US Je ne pense pas Qu'ils soient allés exprès Chercher un kit de vis Inox US Alors ça il faut y penser Selon les machines Que vous achetez Qu'il vous faut L'outillage US Qui va avec Ça ce sont des axes De suspension En nitrite de titane Donc extrêmement dur L'alu d'ailleurs aussi De toutes les pièces Alex C'est en alu 70-75 T6 Donc extrêmement dur Et là Le diff avant Aussi équipé De roulements épaulés Beaucoup de marques Font ça Pour éviter en fait Le jeu En fait que le roulement Ne puisse se balader Ça évite aussi Des moulages Plus compliqués Dans le plastique Usure Des couronnes De diff Et des pignons D'attaque Relativement néants Le diff avant Très dur Donc de toute évidence Le possesseur Du véhicule Précédent Était un compétiteur Le véhicule Réglé assez dur Mais c'est typique Compétiteur piste Que je ne m'expliquais pas Par contre On le verra Sur l'arrière C'est que ces noix C'est que ces noix Sont en acier Et elles rouillent Alors ça c'est assez funky Parce qu'on a partout De l'aluminium 70-75 Et qu'on a du super matos De tout d'un coup Avoir au milieu Des pièces qui rouillent Les suspensions aussi Réglées Assez fermes Donc là Et loin Je discuterai avec toi A ce sujet Si tu peux faire Peut-être assouplir Le véhicule Et le remonter un peu Si tu as une utilisation De loisir De l'engin Pour en profiter un peu plus Des réglages assez durs Comme ça Ce sont plus réservés Aux pistes Au circuit Ou une utilisation Sur bitume La noix de quart d'heure avant Par contre Celle-là Elle est rincée Complète Donc à la noix L'axe Donc là On essaiera de changer l'axe Et s'il y a échec De remplacement de l'axe Par contre On changera donc Le CVD avant Ça c'est pour l'avant L'éroulement Ça peut aller Hop Passons à l'arrière Alors l'axe du cardan arrière Lui est en meilleur état Quoiqu'il est aussi un peu Il commence à être entamé Mais ça peut aller La cale de train arrière Qui ne vient pas D'un T-Masso Là il faudra que je vois avec vous Si c'est vous qui l'a adapté Qui c'est le propriétaire précédent Ça par contre C'est bien du T-Masso Alors c'est marrant Qu'ils soient allés mettre Une plaque en alu De notre marque Chez T-Masso Aussi tout est détaillé On a L'angle de carrossage Et on a le squat De 3 degrés Ça c'est l'angle Que fait en fait L'axe du triangle Sur sa longueur Voilà On va atteindre le diff arrière Là aussi Pas de surprise Très bon état Les dents sont Un petit peu plus pointues Mais Ça Ça va encore durer Un an ou deux Avant qu'elles soient usées Aussi Des roulements épaulés Donc c'est la preuve aussi Que ce sont des bons roulements Ils sont beaucoup plus fins Que les roulements standards Pourtant Ils fonctionnent toujours parfaitement Le diff arrière Un peu plus libre Et là La noix de cardon Qui a rouillé C'est Assez étrange en fait Je ne m'explique pas Cette rouille Sauf si à un moment donné Ce véhicule a tourné en thermique Généralement il y a l'échappement Qui sort à l'arrêt de gauche Avec la chaleur supplémentaire De ce qui sort de l'échappement Ça fait ce genre de dégâts Sur Nos petits RC Diff arrière Paré Bien rempli Lui il a fait Une légère petite patte D'aluminium Mais rien de méchant Qui vient tout simplement De l'usure des pignons Donc absolument Totalement Rien d'anormal Cet engin Est en très très bon état Suspense arrière Aussi très ferme En fait On a ici De l'huile Plus dure Que ce que l'amortisseur Peut remonter Et qu'on a un réglage Quand même déjà important De la pression sur le ressort Pourtant Le ressort Sort doucement La tige d'amortisseur Ce qui fait qu'on a De l'huile Vraiment très épaisse Ou alors un piston Tout simplement Avec pas beaucoup De perforation Ce qui ralentit Donc la sortie De la chose On va vite ouvrir Le diff avant Que j'ai oublié D'ouvrir avant Voilà Donc lui Là lui Il a tourné un peu plus Qu'à l'arrière Forcément L'avant déleste plus Et comme c'est là Qu'on a la direction On a beaucoup plus Enfin On a plus de travail Du diff avant En général Que du diff arrière Voilà Donc pas de surprise Sur le démontage De cette machine Au pire Quelques petits roulements Un axe de cardan Ou deux Voire Juste une paire De cardan Sans trop Et C'est reparti Mon geeky Voilà Et donc J'espère que Je t'ai tout bien montré A la vidéo Que Tout Enfin Que tu as pu voir Et comprendre Tout ce que j'ai baraguiné Avec mon accent alsacien Si tu as la moindre question N'hésite pas Tu me contactes Et Je t'expliquerai tout ça En détail Salut petit gars Bonne journée à toi